Bonjour et bienvenue dans l'entretien avec M. Diffrima Baswongama et un sujet qu'il a déjà introduit, choisir un mode de vie sain pour prolonger l'espérance de vie. Qui ne voudrait pas vivre longtemps sur terre ? M. Diffrima Baswongama, bonjour. C'est le souhait de tout le monde. On voit chaque matin, les gens se mettent à pratiquer le sport parce que tout le monde voudrait vivre pendant longtemps. Mais vous, vous avez le secret. Vous pensez qu'on devrait choisir un mode de vie sain afin que, finalement, notre histoire, sinon notre espérance de vie, se plonge sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard ? Merci beaucoup, M. Diffrima Baswongama. En fait, ce n'est pas un secret. Sinon, le corps, c'est devenu invisible. Le corps, nous le voyons. Mais, simplement, nous nous en rendons compte, simplement lorsque nous sommes malades. C'est à ce moment-là que nous constatons que nous avons un estomac. C'est à ce moment-là que nous nous rendons compte que le foie existe et on ne sait même pas trop où ça se trouve. Vous voyez ? Donc, être à l'écoute de notre corps, c'est ça qui est plus important. Et c'est un travail personnel que chacun doit entreprendre pour que la vie soit agréable. C'est nous-mêmes qui devons être artisans de notre vie. Qu'est-ce que nous mangeons pour que nous soyons toujours en forme chaque jour ? Qu'est-ce que nous devons mettre dans notre corps pour qu'il soit toujours cet outil de travail que nous-mêmes nous avons confectionné ? Sinon, on serait tous semblables si c'est Dieu qui avait construit ça. Non, c'est nous-mêmes, avec les matériaux disponibles, comme nous construisons nos maisons nous-mêmes. C'est le même matériau, mais chacun a ses goûts. Donc, ici, nous voulons attirer l'attention de nos frères et soeurs, nos amis et connaissances que le corps, c'est un instrument complexe. Un instrument complexe. Qu'est-ce que nous mangeons pour nous maintenir en bonne santé ? Finalement, pour vous, c'est quoi la bonne alimentation ? La bonne alimentation doit permettre d'assurer l'entretien du corps. Nous savons que la bonne alimentation doit nourrir le corps. Ça, tout le monde le sait. Mais tout le monde ne sait pas que l'alimentation doit faciliter l'élimination des déchets. Vous voyez ? Or, tous les aliments ne les font pas. Il y a des aliments qui vous accumulent les déchets. Au lieu de les sortir, ils accumulent ça. Et ça entraîne à des maladies comme la constipation, comme les hémorroïdes. Vous voyez ? Et il y a des aliments qu'on a... C'est de véritables poisons, Thomas, Serge, qui vous voulez. Parce que c'est des aliments acides. Or, les acides détruisent les cellules. Vous voyez ? Donc, dans cette autodestruction de nous-mêmes, parce que nous mangeons simplement par rapport au goût et non par rapport à ce dont le corps a besoin. Donc, on doit renverser la tendance. Manger par rapport à ce que le corps a besoin. Et c'est toute une science, on peut dire. C'est toute une responsabilité aussi. Et dans ces aliments qui nettoient les corps convenablement, nous allons citer les végétaux. Sous toute forme. Les végétaux, sous toute forme. Est-ce qu'on va aussi ranger dans ce domaine-là, de ce côté-là, les fruits ? Quel type de fruits ? Par exemple, les citrons, c'est des... Ils sont trop... Nous, les végétaux, c'est... On a tout un paquet. Il y a les légumes. Dans les légumes, vous avez même les légumes fruits, comme la tomate, comme les concombres. Vous voyez ? La carotte, tout ça, c'est des légumes fruits. Oui, mais il y a les légumes feuilles. Il y a les légumes... Moi, j'ai une question. J'ai une question aujourd'hui, très souvent sur le marché. Nous avons des légumes, mais beaucoup plus, qui ont été en contact avec des engrais. Est-ce qu'en ce moment-là, ces légumes peuvent faciliter aussi... L'élimination. L'élimination des déchets, des toxines. L'entretien du corps. Oui. Effectivement, de plus en plus, hein. Donc, on est en train de mettre en cause cette agriculture-là. C'est pourquoi on la remplace par une agriculture, un mode de vie durable, qui protège non seulement l'environnement, mais aussi l'être humain. C'est l'agriculture bio. Vous voyez ? Donc, les engrais fragilisent le système immunitaire, notre système de défense que le corps a naturellement. Donc, il faut aider ce système-là aussi à rester solide pour barrer la route contre les microbes. Vous voyez ? Donc, les engrais, c'est vrai, c'est l'aspect commercial de la chose. Mais cet aspect est mis en cause aujourd'hui. Mais les changements ne viennent pas aussi instantanément, brutalement. C'est difficile. Il faut toujours amener les gens lentement et progressivement vers ce qui est bien. D'ailleurs, en leur faisant ce qu'on appelle des comparaisons. Vous voyez ? Vous amenez l'aliment bio et vous amenez les engrais. À l'œil physique, est-ce qu'on peut facilement distinguer un aliment bio et un aliment qui a été en contact avec les engrais ? Non, ce n'est pas visible. Mais dans le pays où les choses sont rendues simplement possibles pour que chacun s'approprie de ce qu'il veut, on vous présente les deux points. On certifie que ça, c'est bio. Il y a une question un peu en rapport avec votre sujet, la bonne alimentation. Mais très souvent, nous accompagnons toujours nos repas à des boissons. Est-ce que c'est un danger pour une espérance de vie qu'on aimerait prolonger quand on consomme des boissons ? Et aussi, ce n'est pas le cas, quel type de boisson consommer, quel type de boisson n'est pas consommé ? Merci beaucoup, Thomas Serge Kivoli. On ne peut pas vouloir chaque chose et son contraire. Donc, où on avance, où on recule. Mais le choix nous appartient. C'est notre plus grande liberté sur Terre. Donc ici, déjà boire pendant les repas, c'est faux. Ça va diluer tous les nutriments, c'est-à-dire toutes les valeurs que l'alimentation devrait nous donner. C'est comme si vous avez un morceau de sucre, vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez de l'eau, mais vous n'aurez plus le sucre. Tout est parti. Donc, c'est déjà prohibé de boire pendant les repas. Maintenant, on dit que c'est les habitudes des civilisations. Oui. On vous dit, bon, prenez un peu de vin pendant les repas quand vous mangez des viandes. Mais c'est juste parce que la viande est indigeste. Ça se digère difficilement dans l'estomac. Voilà pourquoi on a dit aux gens d'ajouter un peu de vin. Vous voyez ? Mais sinon, tout ce qui est alcool, que ce soit distillé, que ce soit fermenté, c'est impropre à la consommation. Le point négatif de l'alcool, c'est que même une goutte seulement que vous mettez dans votre système, comme je l'ai dit tout à l'heure, automatiquement, ça chauffe le sang. Et lorsque le sang dépasse de chaleur, l'esprit sort. Mais à ce moment-là, c'est comme si vous avez, vous êtes parti de votre maison sans fermer les portes et les fenêtres. Qui va habiter cette maison-là à votre absence ? Vous ne savez pas. Donc tout peut vous arriver. C'est dans ce sens que l'alcool n'est pas une bonne chose. Sur le plan médical, ça a été démontré que beaucoup de maladies sont dues à la prise d'alcool. Ce n'est pas seulement l'abus, mais le fait seulement de prendre l'alcool, ça dérange tous les systèmes, notamment ça fragilise le sang pour qu'il y ait notre liquide le plus précieux. Pourtant, Paul dit, il recommande à Timothée de prendre un peu d'alcool pour son mal d'estomac. Mais je vais quand même un peu revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Quand on a parlé du vin, vous avez dit que c'est parce que quand on consomme les viandes, ça ne se digère pas facilement. C'est pour cette raison qu'on recommande en ce moment-là la consommation des viandes. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'au-delà de ces aspects physiques, biologiques, diététiques dont vous venez de citer, est-ce qu'il y a aussi un lien avec la spiritualité, la consommation de la viande ? Oui, justement, on ne peut pas s'élever en spiritualité, c'est-à-dire avoir une vibration encore plus élevée régulièrement avec la consommation des viandes, c'est pratiquement impossible, vous voyez ? Donc le sang qui est dans l'aliment en question et les odeurs vous mettent directement en contact avec les esprits impurs. Ils sont nombreux, mais vous ne pouvez pas échapper parce que votre taux vibratoire diminue quand vous mangez des viandes, que ce soit des cuisses de poulet, que ce soit les poissons, que ce soit la viande de chasse, je ne sais pas, présentée sous plusieurs formes, c'est des véritables poissons et sur le plan physique et sur le plan spirituel, vous voyez ? Donc ça va détruire, c'est même l'une des raisons qui fait qu'on n'est plus en contact avec la divinité, vous voyez ? Et ça nous demande énormément de travail quand nous avons été dans la viande. Mais Thomas Serge Chivouelé, il n'est pas dit que tout le monde dans cette vie va devenir végétarien. Ce n'est pas possible parce que les cellules sont déjà suffisamment transformées. Et ce que nous disons, nous, c'est de faire quand même l'inversion des tendances, ajouter à notre alimentation un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, pour que notre corps soit quand même en forme, vous voyez ? Moi, je suis un peu gêné de savoir qu'il y a énormément de gens, ils n'ont que des pharmacies dans leur maison. Vous voyez, quand vous les rendez visite, c'est plein de sachets de médicaments. Je me dis, mais comment ? Mais votre alimentation, ça vous sert seulement à acheter les médicaments ? Et quand on va un peu plus loin dans la discussion, dans la causerie, on constate que c'est dû à la mauvaise alimentation seulement, qu'il faut améliorer. Ce qu'ils le peuvent, ils peuvent devenir végétariens. Et c'est méthodiquement aussi qu'on y arrive, ce n'est pas brutalement. On n'a pas dit qu'il faut le faire brutalement parce que ça va donner une meilleure santé. Il faut aller progressivement dans la démarche. Il faut aller progressivement dans la démarche. Les enseignements de Max Sandel, aujourd'hui, Max Sandel, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'enseignements et qui a d'ailleurs vulgarisé l'enseignement de la Rose-Croix. On fait comment pour connaître davantage sur Max Sandel et ses enseignements ? Merci beaucoup Thomas-Serge Thibouelé. En fait, on peut se documenter aussi sur Google. Il suffit de taper Rose-Croix Max Sandel. Vous avez tous les renseignements. Vous pouvez lire les livres gratuitement sans problème. Mais pour ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez venir à Combé. Et le dimanche, c'est ouvert à partir de 9 heures. Tout le monde est convié pour suivre un entretien, comme nous le faisons ce matin ici sur le plateau de Télé-Congo. Mais le mercredi, c'est pour ceux qui ont des préoccupations sur le plan social. Ça peut être la maladie, ça peut être autre chose. Mais là, c'est les après-midi. Venir à partir de 12h30, c'est déjà bien. Pour qu'au plus tard 16h, on arrête pour des besoins de transport. Afin que les uns et les autres rentrent tout chez eux. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ces entretiens. Vous avez donné le numéro de téléphone, c'est ça ? Bien, on peut rappeler pour les nouveaux téléspectateurs. Les anciens en ont déjà. Donc, 06-664-86-87 et les 04-483-92-90. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette série d'entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada